Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite découverte sur PC avec le jeu qui s'appelle Knight Underground. Donc c'est un jeu qui a été construit et réalisé par Niklas Nigren alias Niflas. C'est le petit pseudo de ce concepteur indépendant. Donc je vais essayer de vous montrer le premier chapitre. En tout il y aura trois chapitres dans le jeu. Ici c'est la version démo. Alors petite particularité dès le début, c'est qu'en fait le menu se joue. Voilà tout simplement. Donc on a le chapitre 3 en haut à gauche, ce qui n'est pas débloqué en cette version démo. Et le chapitre 2 dont je reviendrai en fin de vidéo. Pour montrer un petit peu ce qu'il se passe dans le chapitre 2. Déjà on va commencer par le chapitre 1. Et c'est parti donc, on joue le rôle d'une petite fille qui s'appelle Miss Procket. Je crois un truc comme ça. Et donc qui a atterri dans un underground, donc dans des sous-sols. Et parce qu'en fait le monde a été anéanti il y a 500 ans je crois. Le but du jeu en fait, le scénario, c'est qu'il faut sonner les 6 cloches du destin tous les 600 ans. Et donc ça tombe maintenant et donc en fait il ne faut pas que le monde soit anéanti. Donc ici on rencontre le premier PNJ. Qui n'est autre que le fameux Niklas, Nikren. Donc le concepteur du jeu. Donc bonjour, voilà on est dans le jeu. On joue une petite fille qui a perdu la mémoire. Elle a dit non, bah nous on a dit non. Et blablabla. Blablabla. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de blablabla qu'on va passer assez rapidement. Un jeu avec pas mal de PNJ comme ça. Enfin lui Niklas là c'est juste pour nous présenter le jeu. Sinon il y a d'autres PNJ qu'on va rencontrer au fur et à mesure de l'aventure. Alors normalement le jeu est un petit peu plus rapide. Là ça doit être la capture qui fait ralentir le brouillet. Donc ici on a des premières variantes dans le gameplay. C'est à dire qu'on a des petits éclairs comme ça. Ici il est vert. Donc ça va nous permettre, avec la douche A donc, d'avoir un changement de gameplay. Je vais pouvoir le pouvoir comme ça. Jusqu'à atteindre à toucher un mur. Là ça permet d'accéder à un autre PNJ. Je crois qu'elle me donne une carte. Alors une carte en appuyant sur la barre d'espace. Je ne traduis pas tout ce qu'il y a à lire. Sinon on n'a pas fini la vidéo. Voilà. Donc en appuyant sur la barre d'espace on a une carte. Là pour l'instant j'ai découvert 3 salles. Et autant vous dire tout de suite, c'est un jeu qui va comporter, d'après les concepteurs, 1800 salles. Voilà, en tout. Ça c'est clair, c'est dit. Ils annoncent 1800 salles dans le jeu. Donc c'est un petit peu hallucinant quand même. Ça c'est quand même un petit peu beaucoup. Donc ça va être un jeu de plateforme et surtout, vous l'avez compris, d'exploration. Pour découvrir toutes ces salles en paquet. Vous voyez, c'est assez labyrinthique. C'est pour ça qu'on va avoir souvent besoin de la map. Ah non, ici je ne peux pas passer. J'ai fait des petits tests avant de faire la vidéo. Alors, on va aller par la gauche. Donc au niveau de la jouabilité, on dirige le personnage de Mii. Donc on peut sauter, aller à droite à gauche bien sûr. En haut là, c'est une sauvegarde. On peut dire une petite flèche comme ça, ça nous indique une sauvegarde. On peut sauter, on verra dans le chapitre 2, un petit changement de gameplay, de jouabilité, vous allez voir. Mais pour l'heure, voilà, on visite un petit peu les salles. Ici, voilà, je vais acheter une étoile blanche. Qui va me permettre de tirer. Puisque là, il y a un ennemi. Alors eux, des fois, les robots là, ils nous aident. Des fois, ils nous aident, ils nous aident pas. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer un moment où ils nous aident et un autre moment où ils nous aident pas. Parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer la totalité du jeu. Surtout que c'était une version démo. Je vais vous montrer un petit peu du chapitre 1 déjà. Ce sera déjà pas mal pour vous montrer un petit peu l'ambiance de ce jeu qui est plutôt sympa. Plutôt bien réussi. Alors attendez, on va parler à Johan. Qui va nous raconter sa vie. On va nous foutre. Alors nous, on est muet. Apparemment, on parle pas de chaque fois. Alors lui, il se plaint parce qu'on lui parle pas. Lui, il veut... Voilà, il va nous donner une quête. Une quête. Par l'espace. Ah oui, Q-quête. Lui, il va nous demander d'aller chercher deux candlesticks, donc deux chandeliers. Donc, comme vous le voyez sur la carte, ils sont identifiés par le I qui clignote. Eh bien, donc on va aller... Donc là ça va, j'ai ma carte. Tout à l'heure j'ai essayé, j'avais pas ma carte. Vu qu'on savait à peu près où ils étaient. Donc sans ces deux candlesticks, on va pas pouvoir continuer le chapitre 1. Donc oui, comme je vous le disais, ça rame un peu là. Normalement le jeu est beaucoup plus rapide. On passe les écrans assez rapidement. C'est assez vif quand même. On peut s'accrocher aux parois. Sauter d'une parois à l'autre. Donc quand ça rame pas trop, c'est pas mal, ça va assez vite. On va essayer d'être une sauvegarde, je pense. Puisqu'il y a une petite flèche sur l'écran d'avant. Game save, par exemple. Donc le chapitre 1 qui est dans la version démo, il y a, je sais pas compter évidemment, mais il y a peut-être 150 salles. Pour une version démo, c'est quand même plutôt pas mal. On va déconner. Et ils annoncent que donc sur le chapitre 3, il fait 10 fois le chapitre 1. Donc à mon avis, d'après ce qu'il raconte, on atteint très facilement les 1800 salles. Donc là, on n'est pas lésés sur la cam. Une 1800 salles à découvrir, c'est quand même assez impressionnant. Ce sera peut-être un petit peu le défaut du jeu, voilà. Par exemple, ici on a une salle qui est vide. Donc est-ce qu'elle sert à grand chose, je ne sais pas. Pas forcément. Mais bon, ça fait une salle de plus dans le compteur. Au niveau des graphismes, comme vous voyez... Attendez, je vais parler déjà de ces deux nouvelles étoiles. Donc une rouge, qui va me permettre de faire un jump vers le haut. Je prends la bleue. Ça va faire un trait droit sur la gauche ou la droite. Ça ne s'arrêtera qu'une fois que j'aurai touché un mur. Donc là, je vais la laisser faire parce que vous voyez, il y a le chandelier qui est à droite. Donc sans la combinaison de ces deux éclairs, ces deux étoiles, je ne sais pas comment on a fait ça. Je n'aurais pas pu aller chercher le chandelier. Donc là, j'ai chopé un chandelier que je retrouve dans mon inventaire, ici, avec le touche Tab. Alors on dit que c'est un RPG aussi, à cause de la gestion d'objets. On va récupérer pas mal d'objets dans le jeu. On va pouvoir utiliser au fur et à mesure, les besoins. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est un petit côté RPG, on va dire. Donc c'est assez basique, hein, c'est pas non plus... C'est surtout un platformer... Pas trop puzzle non plus. Parce qu'il y a vraiment pas trop d'énigmes dans les niveaux, dans les tableaux. Il y a juste cette combinaison d'éclairs qu'on retrouve souvent, qu'il faut souvent mélanger pour atteindre une zone inatteignable. Enfin, ça va sinon, c'est pas... C'est pas trop puzzle, on va dire. En plus ça dure un certain temps, vous voyez là, le rouge là, il a disparu déjà. Alors, la deuxième, on va aller voir la map. Quelle est la deuxième ? Alors, elle est au-dessus, à gauche. Est-ce que je vais pouvoir monter ? Oui. Donc en tout, il y aura, vous voyez là, la quête de Johans. On va récupérer les chandeliers. C'est une sous-quête, en fait. Et à l'intérieur du jeu, il y aura une centaine de sous-quêtes comme ça dedans. Donc ça, c'est pour varier un petit peu le gameplay. Je le demande de faire avoir. Voilà, on va passer tranquille. Donc, il y a des vies infinies, évidemment. Les jeux récents, maintenant, c'est des vies infinies, c'est la fête. Tac, tac, tac. Alors là, les robots sont méchants, donc il faut que je les évite. On va chercher le deuxième chandelier. Hop. Alors, on peut faire des chutes de 800 mètres, ça ne change rien, on ne meurt pas. Tac, 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 on avance tranquillement. Je ne l'ai pas dit, c'est un jeu qui est sorti au début de l'année 2013. Donc, ce n'est pas un jeu récent récent, mais c'est vrai que je l'ai découvert récemment et je vais vous le montrer parce qu'il est assez... Ouais, on va retourner voir Johans. C'est un jeu qui est plutôt joli, vous voyez que le premier plan est en noir et blanc, alors que l'arrière-plan est plutôt coloré et très très joli, de style un peu photoréaliste. Et encore là, bon, ce n'est pas très joli, mais vous verrez si vous essayez ce jeu, qu'il y a des décors qui sont magnifiques, avec de très très belles couleurs. Donc là, sur ce point-là, bon, on soupa notre gueule, c'est vraiment un jeu très très joli, avec un petit côté minimaliste. Bande son qui est plutôt calme et reposante. Ils disent même que sur le site du jeu, knightunderground.com, que c'est un zen-like. Voilà, donc c'est plutôt une ambiance assez zen. Est-ce que je me dirige vers Johan ? Bah oui, tout droit. Tout droit. C'est un jeu qui est sorti donc sur PC, il est disponible aussi sur l'eShop de Wii U depuis fin 2013. Il est aussi disponible sur PlayStation 3, PlayStation Vita et le PlayStation Network. Alors, au prochain moment, je ne sais pas. Donc, c'est un jeu qui est plutôt sympa, vraiment de l'exploration. Est-ce qu'on s'ennuie ou pas ? On va dire que oui, à force, on s'ennuie un petit peu. Parce que voilà, il y a beaucoup de celles qui sont vides. Et au niveau de l'histoire... Voilà, vu que je t'ai filé cette bougie. Au niveau de l'histoire, on n'est pas trop trop renseigné. C'est un peu le flou artistique. C'est vraiment un prétexte, d'ailleurs, le scénario. Voilà, on va rencontrer, par contre, pas mal de PNJ. Et qui vont nous blablater. Et c'est vrai que, bon, bah, au bout d'un moment, on va lire les deux ou trois premiers PNJ. Voilà, lui, on va lire, mais... Voilà, quoi. On s'en bat un petit peu les couilles, quand même. Voilà, en plus, c'est un ver de diens, je sais pas. Ils ont des têtes bizarres, les mecs. Non, 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 je veux pas te parler. Voilà. Bon, on va continuer. Vous voyez, déjà, on a changé un petit peu d'ambiance, là. On est dans un côté floral. Donc ça va changer d'un niveau à l'autre, d'un tableau à l'autre, sans trop comprendre, sans avoir de suite logique, en fait. Il n'y a pas de monde de la forêt, de monde de la lave. Voilà, ça change. Là, il y a un petit passage après. Et quand on le sait pas, ben... On tourne en rond pendant un petit moment. Puisque le jeu, quand même, est assez labyrinthique. On va faire un petit coup de map. Vous voyez que là, on a quand même déjà dégagé pas mal de salles. Et encore, il y en a un bon paquet à voir. Donc ici, c'est pareil, il y a un autre passage. Hop là. C'est dommage, ça rame. Si ça ne ramait pas, vous verriez un petit peu mieux comment... Comment ça avance plutôt rapidement. Donc un jeu qui est téléchargeable, donc en version démo. Si vous aimez bien les jeux de plateforme, un petit peu minimaliste comme ça, avec une belle musique bien sympa, ben c'est un jeu que je vous conseille, tout simplement. C'est pas très très puissant. Voilà, donc deux nouvelles salles que vous n'avez pas encore vues. J'ai fait un petit détour, je suis revenu en arrière en fait. Euh... C'est pas grave. Ah ben voilà, un autre PNJ. Qui va encore nous raconter sa vie, peut-être nous donner une quête, on ne sait pas. C'est... Un petit peu... Un petit peu inutile, tout ce dialogue là. En plus, euh... C'est pas ce qu'elle raconte là. Blablabla... Et blablabla... Et blablabla... Boum. Ah non, c'est pas grave. Voilà. Donc là, une petite ambiance de forêt, avec des graphismes toujours aussi jolis. Des grosses plantes. Un petit peu surréaliste, hein, parfois. Et donc, euh, je vais m'arrêter, euh, bientôt. Je vais vous laisser découvrir ce jeu. Euh, disponible, euh... Il est disponible sur Steam aussi. Euh... Il mettait 13€, mais je crois que je l'ai vu à 9€ euh... Quand j'étais voir sur Steam hier. Donc sûrement dans une promo. Alors nous, on parle toujours pas, hein, dans les... J'ai pas lu la quête mais oui j'accepte, c'est formidable, voilà en plus ils nous disent où il faut aller, donc ça c'est super, donc peut-être qu'on a besoin des quêtes en fait pour avancer, en tout cas découvrir de nouvelles salles, et découvrir, faire ouvrir des passages, vous voyez là à droite c'était bloqué par une supérieure en terre, je ne sais pas pourquoi. Voilà donc je vais vous laisser là dessus, je vais vous montrer le chapitre 2 avant de vous quitter, voilà et on retourne donc au menu principal, qui est jouable comme je vous l'ai dit en introduction, alors more stuff, il y a les crédits, ah je peux vous montrer les crédits aussi, c'est plutôt sympa à voir, Et il y a les achievements qui seront disponibles à partir de Steam je pense, ou le PS Network. Alors le deuxième chapitre, un petit tour sur le deuxième chapitre pour vous montrer un petit changement de gameplay, donc voilà il nous met qu'on est sur la version démo, il faut même nous dire, je vais vous laisser découvrir. Voilà euh, oh oui oui, c'est la version démo, ah ah, il faut poursuivre, il faut acheter la version entière pour poursuivre, eh bien oui. Alors même dans le jeu entier, euh, ce chapitre 1 et 2, hein, sont assez courts, enfin même si le chapitre 1 est quand même relativement long, mais vraiment l'aventure c'est le chapitre 3, hein. C'est plutôt des tutoriels, euh, le chapitre 1 et 2, c'est, 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 c'est une forme de tutoriels même si, voilà, et pour la version démo, je pense, pour voir leur jeu. Euh, voilà, il y a de la lave, mais comment c'est possible que tu passes, c'est pas possible, ah, ou c'est possible, il est sympa, il y a une classe, il nous dit, euh, il nous dit que c'est la version démo, que tu vas pas pouvoir passer, achète le jeu, tu vois. Qu'est-ce qu'il se passe là, je ne sais plus si ça y est. Et en fait, euh, on va voir comme une espèce d'étoile, qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci qui nous transforme en balle. Eh oui, sacré nom d'une pipe, t'as vu ça et tout, machin, c'est super, c'est un téléport, voilà, et en plus il nous le fait recommencer. Euh, peut-être qu'on est arrivé ou je sais pas. Mais non, on n'a pas rêvé. C'est le deuxième, euh, principe du jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser cette fois, euh, non plus, euh, Mii, euh, Lumaine, mais on va pouvoir utiliser une petite, euh, baballe. Alors la petite baballe, on l'utilise, ah non, avec la touche S, mais ça marche pas encore. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour l'utiliser ? Ah, peut-être quand je serai tombé là. Il va me dire, ah oui, là, tu peux pas passer, euh... Oui, il dit, euh, voilà. Ah ouais, non, là, c'est vraiment, tu peux vraiment pas passer, hein. Nope. Sauf qu'avec la baballe, eh ben, on peut passer. C'est ça qui est bien. Et voilà. Donc un petit changement de gameplay qui est plutôt sympa, et qu'on peut combiner, euh, les deux. Ça rebondit. Donc la physique est plutôt bien, bien foutue, hein. On peut pas passer à n'importe comment non plus. Et là, il nous dit, en fait, qu'on peut combiner les deux. Ah oui, non, non, il nous dit qu'on a une petite fée, voilà, qui nous suit, qui s'appelle Dora. Vous voyez le petit espèce de truc jaune, là, qui vole, euh, à côté de moi. Et, euh, juste après, on a une deuxième fée, euh, qui est un homme, d'ailleurs. Une fée homme, je sais pas trop si ça existe. Bah, ici, justement. Voilà. Il s'appelle Ezan. Donc je vais avoir, euh, deux fées qui vont me suivre, euh, toute l'aventure, ou presque, je sais pas, parce que j'ai pas été non plus jusqu'à la fin du jeu. Et donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, là, le changement de gameplay. Voilà, où je peux changer de bille avec, euh, je peux changer en balle, en appuyant sur la touche S. Donc ce qui va être utile pour, euh, certains passages. Où il va falloir combiner, euh, donc, euh, les deux. En humain ou en bille. Vous voyez, il y a deux, deux sans celui-là qui me suivent. Je sais pas trop s'ils vont être utiles, euh, pour la suite de l'aventure. En tout cas, je vais vous laisser, en vous montrant une dernière chose. Ou alors je vous montre un petit peu de, euh, de gameplay avec la balle, peut-être. Hop, là, je suis là. Je sais plus où on va, déjà, en passant par là. Allez, on monte le trouilleau, déjà. Allez, manue-toi. Voilà, donc ici je vais avoir besoin de la, de la, de la bille. Je vais rebondir, et il faut que j'aille entre les deux, euh, portions de lave, là, dans le... Donc, euh, il faut bien viser, mais c'est quand même assez maniable. Voilà, il y a plus de chance qu'on crève. Ici, voilà, je laisse faire du tombe. Donc, vous voyez que la bille est quand même vachement utile. Sur certaines, euh, zones. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus. On va faire un petit tour, euh, sur les crédits que je voulais vous montrer, quand même, parce qu'ils sont assez, euh, originales. Et très très jolis. C'est bien se manier. Donc, un jeu, donc, euh, téléchargeable. Euh, je vous conseille d'essayer sur PC, hein, si vous voulez, si vous avez un PC. Euh, sur PS. Euh, je n'ai pas dit, il est sorti aussi sur Mac et Linux. Eh oui, il y en a qui ont des Mac. Ou, euh, ou Linux. Donc, moi, je vais voir les crédits. Où suis-je ? Ah, je suis au milieu. Et donc, voilà, on passe, euh, de tableau en tableau. En voyant, donc, euh... Alors, moi, au début, je pensais que... Je me suis dit, putain, waouh, le mec, Nicolas Nygren, là, il a fait le jeu tout seul. Bon, le jeu tout seul, c'est quand même, euh, un petit peu hallucinant, hein. 1800, ça, les compagnies, blablabla. Et, en fait, après, j'ai fait un tour sur les crédits, puis j'ai vu que, bah, déjà, les testeurs, il y en a une bonne trentaine. Et, euh, dans l'équipe technique, eh bien, c'est pareil, hein. Il y a du monde, donc le mec est absolument pas tout seul. Donc, ça m'a un petit peu rassuré, je me suis dit, putain, euh... Quand même ! Ah, bah, on voit que c'est Nicolas Nygren, là, qui a fait la musique, d'ailleurs. C'est pas lui qui avait fait la musique sur les deux... de... de précédent... 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 précédent jeu, je dirais. Donc, voilà, c'est pour vous montrer les crédits qui sont plutôt original, originaux. Euh, je suis plutôt bien fait. Avec de très très belles couleurs. Même si, euh, le premier plein en noir et blanc, euh, c'est quand même très très joli. Donc, voilà, je vais vous laisser, donc, là-dessus, sur les crédits de... du jeu qui s'appelle... Knight Underground. Et, donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte ou une prochaine vidéo. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501